Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me remplis de tout ce que tu es, de tous tes attributs. Et vraiment, c'est le cœur rempli de toi, Jésus, que je te supplie, et bien de me redonner ta ressemblance. Vraiment, je veux pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume, alors Jésus, et bien prends les commandes de ma vie tout au long de mon existence. Tout est pour toi, je te donne tout ce matin, Jésus. Et prends, et bien sûr, les commandes aujourd'hui de ma journée, viens dans chacun de mes regards, viens dans toutes mes paroles, viens dans toutes mes actions, dans tous mes pas, dans mes bas de mon cœur, dans mon souffle, dans mes pensées. Je veux que vraiment, et bien ce soit toi mon roi, mon pilier, mon tout, et que les choses du monde, et bien perdent en importance. C'est vraiment la grâce que je te demande, c'est cette union avec toi, Jésus, et que rien d'autre ne m'importe. Alors maintenant, et bien Jésus vient parler à travers ma bouche pour méditer, et bien ce passage du livre du ciel. Nous savons que ce sont tes mots, que tu les as bénis, que chaque partie est une partie de toi-même, que chaque enseignement est précieux et nous fait grandir en sainteté. Alors vraiment, que mon cœur soit disposé pour recevoir, que ce ne soit pas un champ de ronces ou une terre trop sèche, mais que vraiment chaque mot puisse fructifier, vraiment pour toi, pour te glorifier, Jésus, pour que tu te sentes honoré, et que vraiment tu aies des âmes qui s'offrent à toi en abondance, que tu trouves des soutiens, des réconforts ici-bas sur la terre. Vraiment, touche beaucoup de cœur, et Jésus, vraiment, soit le pilier de nos vies. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint. Alors nous continuons, et nous avons le passage du 30 novembre 1916. Alors c'est Louisa qui parle. J'étais très affligée à cause de la privation de mon adorable Jésus, et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les heures de la passion, une pensée me tourmentait. « Vois où tes réparations pour les autres t'ont amenée, Jésus t'a délaissée. » Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celles-là. Émue de compassion, Jésus béni me pressa sur son cœur et me dit « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est vraiment attiré par toutes tes prières. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. » Donc Louisa était un petit peu dans un état d'amertume, de tristesse. Parce qu'elle se dit « Voilà, moi je ne fais que réparer pour les autres, je suis tout le temps immergée dans la divine volonté. » « Vraiment, je prie pour les autres et moi mon âme, elle est peut-être complètement à l'abandon et peut-être que moi, j'évolue pas spirituellement. » Et donc Jésus lui dit « Mais chaque réparation que tu fais pour les autres, ça va faire du bien à ton âme, à toi. » En effet, quand tu répares pour les autres, quand tu t'immerges en moi, dans ma divine volonté et que vraiment tu demandes pardon pour les autres, vraiment tu dis merci au nom des autres, tu me dis que tu m'aimes au nom des autres, etc. Et bien tu t'efforces de faire ce que moi je faisais lorsque Jésus est venu sur la terre. Voilà, c'est cela qu'il faisait. Il refaisait toutes nos mauvaises actions, tous nos mauvais pas, nos mauvais désirs, nos mauvais regards, tout ce qui était dissocié de la divine volonté et Jésus l'a pris, l'a refait pour réoffrir au Père réparation, amour, gloire, honneur. Vraiment cette gloire que les hommes lui devaient. Et donc quand nous, nous refaisons ce que Jésus faisait, et bien il peut venir à travers notre humanité distribuer tous les fruits de sa rédemption à travers nous. Donc c'est complètement incroyable. Et il dit « Et bien quand tu t'efforces de faire ce que moi je faisais, et bien je viens réparer moi-même en toi, pour tous. Je demande moi-même pardon pour tous. Et c'est moi-même qui viens pleurer pour les offenses de tous. » Donc vraiment qu'on s'unit à Jésus et qu'on fait réparation, et bien Jésus vient continuer ce qu'il faisait sur la terre. Il s'installe dans notre âme avec le Père, le Saint-Esprit. Et lui-même vient unir ses larmes au nôtre, vient unir ses prières au nôtre. Et donc c'est Jésus qui va faire tous ses actes de réparation. Ces grâces qui viennent pour les autres, viennent donc aussi pour toi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien ? Mes réparations, mes pardons, mes pleurs, ou bien les tiens ? Toi toute seule, sans ma volonté. Bien sûr, quand nous nous unissons à Jésus, et bien tout a une vertu universelle. Vraiment, les réparations de Jésus vont toucher tous les hommes de tous les temps. Ses prières sont infinies et éternelles. Donc vraiment nos prières deviennent infinies et éternelles. Et donc vont vraiment sanctifier beaucoup d'âmes, amener à la conversion beaucoup d'autres, vont venir rechercher des âmes qui étaient sur le point de se perdre dans la perdition, vont sauver des âmes du purgatoire, etc. Nous, tout seul, on n'est capable de rien. Mais quand on s'unit à Jésus, nos prières ont vraiment la force des prières de Jésus, puisque c'est Jésus qui vient prier en nous. D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour. Quand je vois que par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer, de me présenter des excuses au nom de tous, de demander pardon pour les pécheurs, alors, d'une manière toute particulière, et bien moi-même, j'implore le pardon pour elle. Je répare pour elle. J'embellis son âme de mon amour. Donc non seulement Jésus se sert de nos prières pour unir nos prières aux siennes, et que vraiment ses prières puissent vraiment se déverser sur toute l'humanité, et qu'il puisse vraiment couvrir toute l'humanité de torrents, de puissance, de grâce, de sainteté, de bénédiction, d'amour. Mais en plus, il est vraiment touché de voir qu'une âme s'abandonne et lui donne son humanité. Et donc, il va intercéder spécialement pour chacun de nous. Donc, il va prier spécialement pour nous. Il va embellir notre âme. Il va réparer pour nos propres péchés, etc. Nous le savons, et bien quand nous agissons de la divinité, et bien Jésus qui est hors du péché, il s'occupe personnellement de notre âme. Et donc, il vient retirer tout ce qu'il y a de lait dans notre âme. Donc, il va venir nous embellir vraiment par son amour. Par conséquent, continue de réparer. Il ne provoque pas de conflit entre toi et moi. À chaque fois que nous réfléchissons sur notre condition, que nous doutons, que nous nous posons des questions, est-ce qu'on est bien à la divine volonté ? Et bien, à ce moment-là, ça crée comme une sorte d'interférence avec Jésus. Il ne peut plus agir. Nous retournons dans nos volontés propres. Nous nous recentralisons. Nous nous recentrons sur notre nombril, sur nos pensées, sur nos émotions. Et donc, Jésus est contraint de sortir de notre âme. Et donc, nous rôtissons un tissu de ténèbres autour de notre cœur. Nous détricotons le beau filet de lumière que Jésus a créé par nos actes faits dans la divine volonté. Et donc, vraiment, il dit, c'est triste, ça recrée un conflit entre toi et moi. Vraiment, je ne peux pas agir. Je suis forcée d'attendre à l'extérieur et de te laisser plonger dans les ténèbres. Donc, vraiment, ne pense pas à toutes ces choses. Arrête de te poser des questions. Unis-toi à moi. Et c'est moi qui ferai le boulot. Vraiment, il nous appelle à redevenir comme des tout petits enfants. Vraiment, des petits nouveaux-nés. Ils ne se posent pas la question. Ils sont dans les bras de leurs parents. Et même s'ils sont dans les bras d'un enfant de 5 ans, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont tomber ou pas. Ici, nous pouvons faire confiance. Nous avons vraiment un Dieu qui nous aime. Un Dieu d'amour. Vraiment, qui veut le meilleur pour chacun de nous. Qui veut notre sanctification. Alors, vraiment, abandonnons-nous complètement. Et on peut lui dire, voilà, Jésus, que ta volonté soit faite sur ma vie. Et je ne veux plus me poser de questions. Donne-moi cette grâce, vraiment, de l'abandon total. Et de pouvoir, eh bien, faire rejaillir à travers toute ma vie ton propre amour, Jésus. Et donne-moi la grâce de pouvoir être constante dans ma prière, dans mes réparations et d'être une âme réparatrice pour toi. Mais j'ai besoin, vraiment, que tu disposes mon âme. Parce que, voilà, moi, toute seule, je n'y arriverai pas. Alors, vraiment, donne-moi cette union avec toi, Jésus. Et fais tout à travers moi. Eh bien, voilà, merci, Jésus, vraiment, pour cet enseignement à nouveau très riche. Et nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, vraiment, dans ta divine volonté. Au nom de tous, avec tes propres louanges, tes propres adorations, ton propre amour, tes propres bénédictions. Et nous te remercions avec tes propres remerciements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.